Salut à toutes à tous, c'est Rastomanga, j'espère que vous allez bien, je vais vraiment extrêmement bien Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation de manga numéro 40 Sur le manga Les Fleurs du Mal, sur ce que les amis, bonne vidéo Les Fleurs du Mal, autrement dit Akunohana en japonais, est un manga qui a été conçu au scénario et au dessin par Shuzo Hoshimi Shuzo Hoshimi est connu en France pour avoir fait Dans l'intimité de Marie chez les éditions Akata et Happiness chez les éditions Pika Le manga Les Fleurs du Mal est au prix de 6,60€, vous le retrouverez chez les éditions Kimi Il est terminé seulement en 11 tomes et c'est un shounen de genre trailer fantastique et psychologique Le manga a droit à une adaptation d'animé en 2013 par le studio d'animation Zeig L'animé comportait une saison de 13 épisodes et on n'aura jamais de saison 2 et donc jamais de fin A cause des japonais qui n'ont vraiment pas apprécié la série à cause de la rotoscopie La rotoscopie est une technique d'animation qui va permettre de rendre un animé beaucoup plus réaliste Donc c'est comme si c'était un mi-draba mi-animé mais malheureusement ça n'a pas marché Et puis le chara design des personnages n'a vraiment pas plu aux fans car ça ne respectait pas le chara design des personnages dans le manga papier Personnellement j'ai fait l'effort de regarder les 4 premiers épisodes, ça m'a beaucoup plu Malgré que l'animation m'a dérangé moi aussi Mais l'animé possède de très bons points comme un très beau opening et un très bon lighting Qui sont vraiment très très bons et vraiment très oppressants Et j'ai beaucoup aimé le climat et l'atmosphère que l'animé dégageait grâce à l'opening lighting de fin Puis les OST, l'OST était vraiment excellent, le compositeur a vraiment fait quelque chose de fou Et il faut savoir qu'il a également fait des compositions d'animé, enfin d'OST de jeux vidéo Et puis le scénario de l'animé respectait bien cela du manga Donc je vous conseille cet animé mais faites quand même les deux Lisez le manga et puis après vous pourrez regarder l'animé pour avoir vraiment un point de vue le plus objectif possible Les Fleurs du Mal va nous raconter l'histoire de Takaon Un jeune collégien ordinaire qui n'a pas beaucoup d'amis mais qui est passionné de lecture Et qui a toujours la tête dans les bouquins Takaon a un livre préféré qui se nomme Les Fleurs du Mal Qui est un rocaille de poèmes écrits par Charles Baudelaire Takaon est aussi amoureux d'une fille qui s'appelle Nanako Mais malheureusement pour lui c'est un amour à sens unique Car il a peur d'aller lui parler, il a peur de se prendre un raton Et vu que c'est une fille un peu populaire Il est vraiment très très timide Et puis il a peur d'avoir des répercussions et des moqueries après Un jour Takaon va oublier son livre préféré dans la salle de gymnastique Et donc il va quitter ses amis pour aller rechercher son livre Il va aller chercher son livre Et qu'est-ce qu'il va voir juste devant lui ? Un sac Qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac ? La tenue de gymnastique de Nanako Takao va se stresser, il va se poser mille questions Et puis à un moment il va attendre un bruit dans le couloir Il va vite prendre la tenue de Nanako qu'il y avait dans le sac Avec le sac bien sûr Il va partir en courant avec Malheureusement pour lui La personne qui a été dans la salle de gymnastique Est une personne très mal intentionnée Qui est une élève dans sa classe Qui s'appelle Savoie Savoie va lui faire du chantage Et va lui dire On va faire un contrat tous les deux Si tu ne respectes pas ce que je te dis Et bah je te dirai Nanako que tu as volé sa tenue Une espèce de pervers et tout ça Et un lien très bizarre entre nos deux protagonistes Va être mis en place dans le manga Je vous en dis pas plus Je vous laisse découvrir la suite par vous-même A présent je vais vous faire partager mon avis sur les fleurs du mal J'ai beaucoup aimé les dessins et les dessins sont bien détaillés Surtout au niveau des expressions de l'usage des personnages Où l'auteur arrive bien de transmettre leurs émotions Et puis en plus de cela Ça renforce l'aspect psychologique de l'oeuvre Déjà que le manga est assez psychologique Là ça rajoute un point en plus Et ça c'est un très très bon point Et ensuite les personnages Les personnages ont droit à un bon développement Ils sont bien développés Et en plus ce qui est intéressant C'est qu'on les voit grandir au fil des tomes Et on peut s'identifier à eux Qu'on soit adulte Ou même collégiens ou lycéens On arrivera à s'identifier aux personnages Parce qu'on peut avoir beaucoup de points en commun avec eux Surtout dans certaines situations Mais je pense que quand on est collégiens ou lycéens On se reconnaîtra plus dans certains personnages Que si on est adulte Car on aura des souvenirs assez vagues Mais en tout cas les personnages je les ai beaucoup appréciés Et je vais vous expliquer pourquoi Le personnage de Takaon est particulier On peut facilement s'identifier à lui Surtout dans certaines situations Ou en tant que lecteur On peut se reconnaître dans le personnage Parce qu'on a déjà vécu quelque chose de similaire Avec Takao Mais d'un autre côté Il est détestable quand on voit la manière Dont il se fait humilier par Sawa Il se fait frapper Il se fait insulter Il se fait déshabiller limite Et il ne fait strictement rien Et ça ça dure pendant 3-4 tomes C'est juste énervant de voir Qu'il cesse autant faire Et qu'il n'agit pas du tout Genre pour lui c'est normal Et ça peut être vraiment très énervant Donc ce personnage pour moi A un gros côté positif Et un gros côté négatif Mais d'un autre point de vue Ce qui est intéressant C'est qu'il a vraiment Un gros développement On le voit grandir Au fil des années On le voit qu'il est au collège On le voit qu'il est au lycée Et après on le voit adulte Et en plus on le voit aussi Sa prise de maturité Et ça pour moi C'est juste un truc très réussit De la part de l'auteur Et j'ai rarement vu ça Dans un manga Donc en tout cas Takao est un très bon personnage Quant à Sawa Elle est détestable C'est un personnage Qui n'aime rien Qui n'aime personne Qui manque de reste à tout le monde Et la manière Dont elle a unié Takao Pendant tout le monde du manga On peut qualifier cette personne Méchante Et franchement Elle a aucune conscience Elle a aucune provenance C'est une personne Vraiment C'est Satan En personne Mais d'un autre côté Ça reste un très bon personnage Parce qu'elle a quand même Un bon développement Dans sa manière de penser Dans son idéologie Car elle fait bien avancer le manga Elle fait surtout bien avancer Takao Et en tout cas C'est encore une très bonne chose De la part de l'auteur Et de le côté On a Nanako Un personnage Vraiment Qui est l'opposé de Sawa Elle est adorable Elle est douce Elle est gentille Elle est vraiment très jolie Elle réussit bien à l'école Et tout ça Elle est appréciée Elle a énormément de qualité Et ça c'est un très bon point Gamin Parce que ça fait aussi avancer le manga Et ça fait aussi avancer Takao Parce que Sawa et Nanako Sont tout l'opposé Et les deux réunis Mais en même temps Ça pousse Takao A beaucoup de choses Et ça franchement J'ai beaucoup apprécié Parce que Tous les personnages Sont complémentaires Et ils ont tous droit A un développement différent La lecture est vraiment prenante Les revendissements S'enchaînent Et montrent Petit à petit En crescendo Avec tous ces événements Et puis Les dialogues Entre les personnages Sont vraiment très finis Donc c'est très difficile De décrocher du manga Et d'arrêter sa lecture Et en plus de cela Ça rend la lecture Beaucoup plus impactante Personnellement J'ai également Bien aimé la fin du manga Ça a été une bonne surprise Pour ma part Je ne m'y attendais pas Mais la morale de la fin Est très bonne Je ne peux pas vous la dire Parce que Vous devinerez sans doute La fin du manga Et je n'ai pas envie De vous spoiler Mais en tout cas Vraiment Une très très bonne surprise C'est un manga Ça a été un immense hooker Et je te dis On est fort C'est l'un de mes shonen préférés C'est mon manga préféré De 2017 en tout cas Et c'est une oeuvre Que je vous recommande Un 3000% Mais Si vous avez déjà lu Les fleurs du mal Je peux vous conseiller Un autre manga Du même auteur Qui s'appelle Dans l'antimité de Marie Qui est à peu près Dans la même veine Ou d'un autre auteur Du même genre Qui s'appelle Unurasano Qui a déjà fait Bunny Pon Pon Et la fille de la plage Qui cette fois-ci Traite les mêmes thématiques Que les fleurs du mal Donc je vous recommande Toutes ces oeuvres A 3000% Voilà les amis C'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment Qu'elle vous aura plu J'ai essayé de faire Quelque chose un peu plus De travailler Au niveau du texte En rajoutant beaucoup plus D'arguments J'espère que ça vous aura plu Donc vous dites moi Si ce entre guillemets Le nouveau format vous aura plu N'hésitez pas à commenter Et à me dire Ce que vous avez pensé du manga Ou si vous comptez l'acheter Et à me dire Ce que vous avez pensé De la vidéo Surtout A me donner mes conseils Etc A lâcher un gros like Si vraiment la vidéo Vous aura plu A vous abonner Si ce n'est pas fait A partager Le partage Pour plus de vues Plus de commentaires Plus de likes Pour plus de visibilité Sur ce moi les amis Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Salunala